Il s'agit d'un emblème du début du XVIIIe siècle, gravé par Benoît Guyot, maître maçon, tailleur de pierre à Tournus. La date exacte serait probablement celle de l'année 1711, voire 1715. Bon, l'année 1715 a la particularité d'offrir une lecture d'une ombre différente et de mettre en valeur Isis. Je ne sais pas si vous voyez, avec un peu d'imagination. Bon, Isis est déjà évoqué par Gernanus de Tournus. Qu'est-ce qu'on voit ? On distingue un compas ouvert, posé sur une règle, et à un niveau central. La tête du compas est surmontée d'une cordelière, formant en symétrie deux-là d'amour, se terminant en hoop simple. On relève la présence d'un cœur avant la première lettre du prénom. Un maillet est très détérioré. Un maillet, après la dernière lettre du nom. Les surnoms répandus, détérior de pierre, Jolicoeur, Franqueur, peuvent ici orienter vers celui de Benoît Guyot. Peut-être Jolicoeur ou Franqueur de Tournus. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? C'est trop détérioré. On peut se référer sur des dessins qui figurent sur Internet. On peut retrouver, d'une certaine époque, qui nous donneront une orientation un peu plus précise, parce que là c'est difficile. Idem, le deuxième emblème, très détérioré lui aussi, on devine un pic de tailleur de pierre au centre, l'équerre en bas, le compas en haut. Mais alors là, il faut deviner, parce qu'on ne voit plus rien, c'est dommage. C'est parti.